Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc des glitchs qui vont vous rapporter genre 5, 10, 15 levels en un seul glitch. Donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP sur cette map en vous connectant une à deux fois par jour tous les jours. Donc bien entendu le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est le 658221968706. Vous entrez ce code, ensuite vous acceptez la map et vous lancez la map en privé. Donc pendant que la map se lance en privé, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Il ne faut pas oublier que toutes les deux semaines il s'efface donc n'hésitez pas à l'actualiser. Par la même occasion vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Alors quand vous arrivez dans cette map, ce que vous allez faire c'est appuyer sur option, aller dans paramètres menu et lancer le jeu. Donc là vous attendez que le jeu se lance. Et ensuite dans cette map, moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes. Donc regardez, yes, vous mettez yes, voilà. Donc regardez, là il y a un petit compteur de 10 minutes. Donc vous attendez les 10 minutes et ensuite vous faites les glitchs que je vais vous présenter. C'est mieux comme ça vous allez gagner plus d'XP. Après vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes mais je trouve que c'est mieux. Donc dès que vous aurez attendu les 10 minutes, je vais vous montrer les... Bah là moi je vais attendre en fait 10 minutes et ensuite je vous montre les glitchs. Donc à tout de suite. Ok donc dans 5 secondes j'aurai terminé d'attendre les 10 minutes. Voilà parfait. Donc ensuite quand vous êtes ici, regardez, normalement quand vous interagissez déjà avec ça, vous allez gagner des XP quand vous faites un reset build. Donc regardez, ici il y a le code créateur. Donc ensuite vous allez à gauche dans le coin et vous allez calculer 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Ensuite vous allez construire 3 plats. 1, 2, 3 plats. Donc regardez où je me situe plus ou moins. Voilà, essayez de prendre des points de repère. Vous me créez 3 plats. Ensuite sur la droite, vous allez créer 9 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite vous créez un plat. Ensuite vous créez une rampe, un plat. Voilà, ensuite là vous allez intervertir votre rampe. Voilà pour qu'elle descente. Vous allez descendre de 2 rampes et vous allez recréer un plat. Voilà comme ceci. Donc ça fait une petite montagne russe. Donc ce que vous allez faire maintenant quand vous êtes sur le premier plat. Donc ici en haut, vous avez 4 boutons interagir. Vous allez interagir avec les 4 boutons et ça va vous donner de l'XP. Donc regardez, hop. Donc 16 000, 30 000, 37 000, 45 000, 50, 56 000, 56 000 XP. Ok. Donc ça c'était pour les 3 boutons, les 4 boutons ici. Ensuite vous montez d'un étage. Donc 56 000 XP. Là vous avez un bouton. Ok. Un seul bouton. Vous allez devoir interagir avec ce bouton pour faire apparaître les autres boutons normalement. Vous interagissez avec ce bouton. Voilà 11 000 XP. Et là, c'est bizarre. Je n'ai pas les autres boutons qui apparaissent. Donc ça c'est bizarre. Ensuite je redescends. Et là, je n'ai pas non plus les autres boutons. Ah si j'en ai un là. Donc j'ai interagé avec. Ok. Ça fait 11 000. Ça fait 26 000 en plus. 27 000. Donc on est à 56 000 plus 27 000. Ça fait 80 000. Donc là j'ai gagné un niveau complet. Mais il me manque des boutons. Donc je vais regarder ce que le créateur m'a dit. Parce que là, il me manque des boutons. Donc ça ne va pas. Ok. Donc je viens de comprendre c'était quoi mon erreur. Donc ici vous avez construit les 9 rampes. Ensuite vous avez fait un plat. Vous avez construit une rampe, un plat. Ensuite deux rampes vers le bas et un plat. Ensuite ce que vous allez faire, c'est construire encore deux plats ici à gauche. Donc à la fin de votre plat. Construisez un plat ici et un plat là. Et là sur ce carré là, en fait sur ce plat là, il y a 4 boutons. Donc là vous interagissez avec les 4 boutons. Donc moi j'ai déjà interagis avec celui-là. Il ne me donne plus d'XP. On va prendre celui-là. Donc ça fait 12 000. Plus 12 000. Ça fait 24 000. Plus 18 000. Ça fait 24, ça fait 32. Ça fait 42 000. Donc là on est à 120 000 XP. Ok. Et il y a encore deux autres boutons que je ne vous ai pas montré. C'est que quand vous êtes tout en haut de la tour, de la rampe, vous mettez deux sols comme ceci. Un sol là, un sol là. Voilà, ça donne ça. Et là vous avez encore 4 boutons. Donc celui-là j'ai déjà interagis avec. Celui-là je n'ai pas interagis. Donc il m'en reste 3. Celui-là, hop. Donc 17 000. 33 000. 48 000. Donc on était à 120 000 je crois. Plus 48 000, plus 50 000, ça fait 170 000 XP. Donc voilà. Essayez de construire de la même façon que moi. Donc je vous remontre le chemin. Donc vous arrivez ici. Vous allez dans le coin du code créateur. Vous calculez 1, 2, 3, 4 plats. 4 carrés. Ensuite vous construisez 3 plats. 9 escaliers. 9 rampes. Ensuite. 1 plat. Ici vous avez 4 boutons. Donc moi ils n'y sont plus parce que j'ai déjà interagi avec. Voilà. Ensuite vous faites 1 rampe. 1 plat. 1 plat sur la gauche. 1 plat sur la droite. Sur la gauche encore. Ensuite vous avez 4 boutons ici. Voilà. Donc là ils ont disparu parce que je les ai utilisés. Ensuite vous faites 2 sols inversés. pour descendre de 2 rampes. Ensuite vous faites 1 plat. 1 plat sur la gauche. Et encore 1 plat sur la gauche. Et ici vous avez encore 4 boutons. Donc là ils y sont toujours. Mais ça ne me donne plus d'XP parce que je l'ai déjà fait. Donc là je vais vous montrer les autres emplacements où vous allez pouvoir gagner des XP. Donc déjà là on a gagné. J'ai dit combien ? 160 000 je crois. On a déjà gagné 160 000. Donc on a gagné 2 niveaux. Donc ensuite vous venez ici. XP shop. Là vous allez pouvoir interagir avec ce bouton là. Donc vous spammez le bouton carré. Avec un auto-clickeur vous allez pouvoir gagner blindé d'XP. Parce que regardez ça. Ça rapporte blindé, blindé, blindé. Voilà. Ensuite quand vous allez casser ça. Ça va vous donner des XP. Donc je vais les casser pour voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok donc là j'ai bientôt fini. Quand vous vous rapprochez, vous touchez toujours le rond. Donc collez-vous bien à la machine. Là ça m'a donné 4000 XP. Donc là on va casser l'autre. Ok donc là j'ai bientôt fini. Voilà. Celui-là m'a rapporté 3700. On va casser l'autre pour voir combien il me rapporte. Ok donc là j'ai bientôt terminé. Voilà. Et celui-là m'a rapporté 4300. Donc ensuite ici il y a un bot que vous allez pouvoir tuer. En illimité si vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et que ça tire en illimité. Donc vous n'avez plus rien à faire. Vous mettez un élastique sur votre touche tirée. Et toutes les secondes, enfin toutes les 5 secondes, ça va tuer le bot. Et vous allez gagner de l'XP en illimité sans rien faire. Alors il y a une autre astuce pour gagner de l'XP en illimité sans rien faire. C'est venir près du jump qui est juste là. Donc le rebondisseur. Vous mettez un sol. Une rampe plutôt. Ensuite vous la modifiez pour que ça soit en sorte comme ça. Qu'elle vous renferme dedans. Ensuite vous avancez vers le jump. Voilà. Et vous appuyez sur votre bouton tactile de votre manette. Pour enclencher la course automatique. Et gagner de l'XP sans rien faire. Donc regardez là je gagne du 20 ou 30 XP sans rien faire. En illimité. Donc vous pouvez gagner de l'XP sans rien faire. En faisant cette technique. Et ensuite il y a un autre bouton que vous allez pouvoir actionner. Mais uniquement si vous avez attendu 10 minutes. C'est ce bouton ci. Donc il faut au moins 30 secondes pour l'actionner. Donc on va voir combien il va me rapporter. Ok donc là j'ai ma taux fini. Boum. Il me rapporte 4300. Donc voilà. Vous avez plusieurs possibilités pour gagner des XP sans rien faire. Si vous voulez pas gagner des XP sans rien faire. Et que vous voulez très hard le glitch. Ce que vous faites c'est que vous arrêtez le jeu. Et vous relancez le jeu. Donc vous relancez le glitch en illimité. Et vous faites des XP en illimité. Donc à chaque fois vous recommencez le glitch. Ou alors vous pouvez utiliser la technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la technique secrète qui sera en description en commentaire épinglé. Si vous ne la connaissez pas. C'est une technique qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP. D'XP avec n'importe quel glitch de Fortnite. Donc là par exemple j'ai gagné facilement 2 niveaux voire plus. Donc si maintenant vous utilisez cette technique et que vous avez gagné 2 niveaux avec ce glitch. Et bien avec la technique secrète vous allez pouvoir en gagner 10 d'un coup. Donc vous gagnerez 10 niveaux 5 fois plus d'XP que en temps normal. Donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description en commentaire épinglé pour connaître cette technique secrète. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifu le mec et ciao ! Peace !